Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut faire une table de répartition automatique. Donc, vous vous rappelez que quand on est parti de notre table T et que c'est notre analyse de la variable T avec la table avec 0 à 3, quand on a fait la variable K, on avait seulement trois valeurs possibles et quand on a étudié la variable M, on avait 14 valeurs. Donc, en fonction du nombre de valeurs, il faut ajouter des lignes, des choses comme ça. Donc, ça peut être un peu canant de faire ça automatiquement, c'est-à-dire manuellement. Donc, il existe une façon de faire en sorte que ça se fasse automatiquement grâce à Excel. On va voir comment on peut faire ça. On va commencer par copier notre feuille et passer au copier. Ici, on fait une copie. On va l'appeler M2. Ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément supprimer les données qu'on a. Donc, ça ici, on va le supprimer aussi. En fait, on va supprimer tout ça. Clac. Clac. Supprimer. Décaler vers la gauche. Oui. Là, il n'est pas content parce qu'il y a notre tableau. Ici, on va le supprimer aussi. Bang. Ok. Sauvegarder. Donc, là, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une table de réparation automatique grâce au tableau croisé dynamique. Donc, on va commencer par ici. On va, pardon. On va, ici, on a notre série de données. Ok. On va l'appeler Série 70. Et ce qu'on va faire, c'est que cette série de données-là, on va la sélectionner. Donc, on sélectionne une cellule dans la série. Ah oui. En passant, ici, peut-être que votre série est dans l'ordre. Donc, l'important, c'est qu'elle ne soit pas dans l'ordre. Ok. Dans un premier temps, pour le bien du truc. Donc, on va mettre le questionnaire en l'ordre. Et on va retourner à N2. Donc, ok. Parfait. Ça fait qu'on y va ici. C'est-à-dire, on va dans la série. On passe sur Contrôle A. Ok. Série. Contrôle A. On sélectionne la série complète. Et on va faire insérer un tableau croisé dynamique. Et je lui demande la page qu'on veut. Oui. On va insérer dans une feuille de calcul à distance. Et on sélectionne l'endroit. On va dire ici. Ok. Donc là, on a un tableau croisé dynamique qui apparaît. Et on va indiquer c'est quoi les lignes qu'on veut qui apparaissent dans notre tableau. Donc ici, on voit qu'on a les lignes 1 à 14. Et ensuite de ça, on va aussi indiquer c'est quoi la fréquence de chacune de ces valeurs-là. Par défaut, il fait la somme, ce qui n'est pas très intéressant. Donc, on va aller ici. On va sélectionner nombre. Ok. Donc, ici, c'est le nombre. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le nombre de textos. Et le nombre d'étudiants ici. On va même changer la présentation de tout ça. Création. On va même changer la présentation de tout ça. Bon, celui-là. Ok. Bon. Après, il y a une chose qui est très intéressante. Le nombre de textos a été mis en ordre croissant. Mais enfin, ce n'est pas toujours ce qui se passe. Au pire, allez, vous pouvez sélectionner ici l'ordre dans lequel vous voulez l'avoir. Donc, si vous voulez l'ordre décroissant, vous pouvez le mettre comme ça. Et l'ordre croissant, comme c'est ça. Si on compare. Ok. Donc, ici, on a 1, 2, 3, jusqu'à tétas, puis 2, 1, 2, 6, 8, bla, 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 bla. Donc, c'est vraiment la même chose. Ok. Et, par contre, on n'a pas encore une colonne pourcentage cumulatif. Donc, on peut aller ici. Bien, c'est-à-dire pas ici. On peut aller ici et rajouter une colonne. Donc, pour faire ça, il faut rajouter une série de données comme ça à une colonne, en fait. Et, on va aussi calculer le nombre sur cette colonne-là. Par contre, au niveau de l'affichage, on va faire un petit calcul pourcentage du total de la colonne. Ok. Tic. Et, on obtient notre pourcentage. Ok, 2,2, tatatatatatata. Bon. Moi, c'est sûr que ça, c'est perso. Moi, j'avoue qu'en toi, il y a juste un nombre-là. Je vais faire SAgirl puis une virgule. Après. Donc, je ne sais pas ce qui s'est en même temps. Nn, nn, c'est-à-dire ici. Euh... Parba du nombre. Nombre. euh... Pourcentage. pourcentage pourcentage et il reste à ajouter le pourcentage qu'il est fait pourcentage pourcentage je suis calcul pourcentage cumulé donc là on donne le pourcentage cumulatif parfait donc là si on veut on peut aussi trier alors ce qui est intéressant là-dedans c'est que si on veut le pourcentage cumulé en ordre inverse on a juste à trier la série dans l'ordre qu'il faut la trier oui donc selon le en fait si on veut un pourcentage cumulatif dans le bon ordre on peut trier en ordre croissant et si on veut un pourcentage cumulatif en ordre décroissant bien on a juste à trier en ordre décroissant donc on revient ici maintenant tout ça la magie va opérer quand on va décider de changer notre série donc supposons qu'on veut à la place du nombre de textos on veut il y aller en fonction du nombre de bon tantôt on avait quoi voilà un M c'est quoi un T c'est à dire nombre d'oubli donc on va aller M 2 après on va mettre le nombre de textos on va mettre le nombre d'oubli OK CTRL SHIFT END bon là on a ici nos nombres d'oubli on voit que notre tableau n'a pas changé parce que les tableaux croisés dynamiques il faut nous même les actualiser une fois qu'on l'actualise on a le tableau qui change automatiquement donc on peut faire ça avec n'importe quelle série et ça va se mettre à jour automatiquement d'où la magie OK on va arrêter là pour l'instant on va traiter les graphiques dans le prochain c'est ça dans le prochain vidéo